Pas une seconde à perdre ! Salut YouTube ! Ok, euh... Azazel a fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Ah oui, on doit faire... On doit battre Isaac. Et la dernière fois, on a fait Blue Baby. Et au lieu d'aller battre Isaac, on a tenté un méga satan parce qu'on avait le build pour. Bon, on a quand même battu The Lamb. Pas que non, même pas. Ah si, Blue Baby. Il est où ? Là. Battu The Lamb mais pas méga satan. C'est vrai que ça serait sympa d'obtenir le D6. Et en plus, il faut qu'on batte Isaac 5 fois pour débloquer le Polaroïd. Merci Monsieur Flal pour le Prime. Bon, le seul hic, c'est que le Blue Baby, on a eu la chance d'avoir des starters corrects avec lui mais... C'est pas la norme quoi. La norme, c'est plutôt on s'emmerde. bon, ça se passe bien. Ca va vous aider, elle est partie, elle est partie. Tout est parti, on n'a pas le temps. Ah ! Très bien ! Pas le temps de niaiser ! Bon, un basement ça fait plaisir ! On commence soft, c'est bien, on se réveille. Salut MV, message viewer Twitch Salut Squalese, message streamer Ah Bélier Merci Nagada Tenshi pour le sub La communication était fluide hein Pas de soucis hein, moi je m'adapte Over, ici Putain, on a jamais terminé ce combat hein, c'est une honte Alors que je suis vraiment fan de Ace Combat quoi C'était même pas une OP hein Je suis vraiment fan de Ace Combat Imaginez, j'ai joué à Ace Combat, c'était même pas une OP On joue encore à des jeux sans OPSP C'est fou hein En 2021 En parlant d'OP, il faudrait que je sache quand est repoussé du coup Celle d'Outrider, c'est parce que moi j'ai pas dix mille dates de dispo quoi Tester Ace Combat en 4K sur une 3080 c'est un délice Ça doit être un délire Ah oui parce qu'il est sur PC C'est pas vrai que j'y avais joué sur console moi Euh, la machine de don, oui on l'a bien bourré Euh, faudrait, je vais prendre ce Est-ce que je vais bomber quoi que ce soit Pas sûr Parce que certes on pourrait chercher la secret Qui est probablement entre le shop et l'item room Mais c'est pas sûr à 100% Ou à se garder ça pour d'éventuels rochers marqués Je suis une merde Oh là là, c'est chiant de pas avoir de build Les débuts c'est vraiment un test de patience C'est pas mon fort, c'est vrai que c'est pas mon fort Ah, la moule Ok, gros Tears Up, ça fait plaisir Euh, go C'est honteux Qu'en pense-t-il, qu'en pense-t-il C'est honteux C'est bien ce que je pensais Attendez, je me fais une tour de canette de coca vide Et ça s'est cassé la gueule comme prévu Ok Euh, ok C'est pour libérer l'accès au stream deck Après ce marathon Isaac, va falloir faire un peu de ménage Je vais pas vous le cacher Ah Ah C'est maudit Alors on s'en fout parce que ça enlève de Juste Des charges d'objets Mais qu'en est-il des Ah mais non, mais pas du tout en fait Ok C'est pas super Donc c'est pas comme les autres grosses mouches à merde Ça me fait chier parce que Il me faut plus de trois cœurs bleus, c'est sûr Parce que vu que c'est la règle anti-burst qui fait foi On peut plus tricher sur le nombre de cœurs qu'on investit au Devil Deals Et bah pas glop C'est marrant le whipworm Ça me donne énormément de shot speed là Hop là Ça fuse Oh On y a accès ? Grâce à mon skill Pourquoi je me suis énervé comme ça ? Parce Pourquoi ? Ah mais c'est à cause du bélier, j'ai trop de vitesse Il a faut Il s'est lancé quoi Alors que d'habitude ça serait passé à 30 Bah voilà, on est dans la merde Oh non, en plus il y avait un cœur bleu là J'aurais pu sortir de tout ça avec cinq cœurs bleus et Je vais même pas voir Devil Deals du coup Mais quel sac à merde Je suis au fond du slibar C'est chiant C'est chiant C'est chiant Ouais vas-y, serre-toi tiens Mais c'est honteux, c'est honteux Ça veut dire qu'on va jouer Godroom et ça sera pourri Sauf si on trouve un sacred art et encore Oh non c'est honteux Et j'ai même pas de clé pour aller au shop J'ai envie de prendre Je vais peut-être prendre le pognon Je crois qu'il pourrait me filer une clé en mangeant ce qu'il y a là Oh mais il est génial lui Il fait rien et il fonce qu'une fois Énorme variation Ouais ok, on voit que des araignées tirent un peu plus Oh là Vas-y prends celle-là si tu veux Elle est où ma clé ? Bah j'ai trois cœurs J'aurais peut-être pris le bouquin de Bélial si j'ai eu beaucoup de cœurs Mais bon pas de regrets du coup Ah si des regrets d'avoir joué comme une merde Ah il y a plusieurs possibilités ça m'emmerde J'aurais pu farm Guppy Bah sachant que Guppy's pot est inutile avec lui Sauf si j'ai eu un broken remote Sauf si ça a été patch Flooded Caves, Curse of mes couilles Oh là là Flooded Caves en DPS c'est une torture Que je m'emmerde oui Oui Assurément Bon C'est un coche on voit que dalle en plus Oh le coche Oh le coche C'est parti. J'aurais pas dû faire ça, c'est too much. J'aimerais m'arrêter là au cas où j'ai besoin d'acheter une bombe. Mais putain, mais pourquoi je le regarde comme ça ? Tout est un sac à PV, c'est chiant les flooded caves, c'est nul. Tout est pénible, tout est naze. Oh la la... Ah oui, oui, je suis un connard. En même temps, s'il y avait de la place pour bouger. Oh la la, j'ai envie que ça s'arrête. Une bonne première partie pour se mettre en jonc. Que des doubles sales atroces ! Oh la la, mais... Oh... 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 Ça serait super de pouvoir avoir accès à ce pognon, mais... Oh allez. Oh j'ai pas trouvé... Oh non non non. J'ai pas eu bon objet, je suis obligé de faire... Y a plus beaucoup de salles en vrai. Ah oui c'est vrai que le familier il peut se gaver. Vas-y gave toi. Oh non ça me rend malade, j'ai envie de crever. Vas-y alors tu me donnes quoi ? Je craque. Ok. C'est pas assez compensé par le fait que j'ai le whipworm. C'était vraiment super de lui donner du pognon. En perdu pour perdu hein. J'ai un pourd. C'est pas un tuyaut. C'est pas un argent. Merci beaucoup. Mais ça c'est un glace cannon, c'est pas que les coeurs rouges. Là si j'utilise glace cannon je me retrouve à 0 HP ou 0,5. Ils l'ont changé. Ah ! En plus ils se rechargent automatiquement, ça c'est un objet broken remote, de toute façon j'allais le tester. C'est mieux glace cannon. Je suis quoi en plus on le voyait dans le trailer. Bon de toute façon ça sera forcément mieux que mon caca. Quelle coche. Je vois rien, je vois rien. Vous voyez quelque chose ? Je suis censé voir ? Allez c'est bon. Oh les celliers là. Oh les petits starters celliers. Ok. On va se taper une salle qui va durer 1 minute 30 pour avoir un Holy Water. Et encore Holy Water ça serait bien. On a vu qu'il a été up. Il nous a bien aidé la dernière fois. On a perdu 17 minutes de VOD avec ce run immonde d'avant là. Oh la journée commence mal. On est si loin de voir le vrai contenu de Repentance si en plus on a des... C'est Oudule. Le bouc émissaire. Espérons qu'il prenne Moult agro pour nous. Car c'est son seul rôle. Ok pardon. C'est venu d'un coup. Ah bon. Bon allez on dose hein. Incroyable. Je vais mettre ce chien. Je vais mettre ce chien. Le problème en fait de ce truc là c'est que l'ennemi reprend l'agro sur moi à des moments aléatoires. Donc ça peut surprendre. Envie de canaille. Envie de canaille. Canaille. Merci Madridista89 pour les 1000 bitcoins. MV est-ce que tu peux me rappeler les avantages de prime générés ? Merci. Ah oui. Dans quelques instants. Bien sûr. Merci The Psy pour le prime. Merci Azanamon Tempus Nagalatenshi. Monsieur Flal. Merci encore. Et Day Day 1987. Merci Polarisum Monsieur Mickael. À l'apéro. Ça forbite nicotine gourmandise. Choupa-choups. Nicotine est quatre siècles. Et ça forbite le siècle. Merci. Merci Don Yerda pour les 58 ans. C'est davantage de prime vidéo. Oui il y en a moult. Outre avoir accès à un catalogue de séries et de films excellent. C'est vrai que les livraisons gratuites avec Amazon Prime c'est vrai qu'en plus il y a ce sub gratuit. Gratuit si vous payez bien sûr. Renouvelable chaque mois sur la chaîne de gaming de votre choix. Gaming World d'ailleurs. Oh là là. Très impressionnant. Je me suis fait toucher par ce boss de mort. Eh ben c'est bien de la merde. C'est parce que je pensais trop à prime vidéo. J'ai vu que Kamel il faisait ça des fois. C'est comme ça que je me suis lancé dans The Office. En fin de live quand il a plus rien à foutre il se fait une session prime vidéo. Le react. C'est vrai qu'il y a juste un... Je ne sais pas comment on configure ça mais en gros tu peux faire une watching party sur n'importe quel contenu prime vidéo. Merci Wilda57 pour le prime Alzebon et The Berserker. Et Onileg et Karpuz. Merci. Zeromulus le zozo petit pour le resub. Kamel sur Isaac. Il s'est lancé hein. Mais il s'est lancé en hard et en stream c'est courageux. J'espère qu'il a kiffé quand même. Surtout que le mode hard de celui-là c'est les ambiances. Ensuite ça ne sera jamais autant les ambiances que la version flash à l'époque. qui était vraiment d'une difficulté immonde. Il l'avait rendu encore plus dure avec la Eternal Edition là. Oh la la mais c'est quoi ce... Ok un petit Wrath. On pourrait avoir boum à la place du caca hein ça serait pas mal. Non. Oh le flash était plus dur. Ouais ouais la première version du jeu était extrêmement compliqué. Ok. Des mouvements beaucoup moins précis, beaucoup plus glissants. Des hitbox euh... Bien... Qui laissaient peu de place euh... Bah c'était vraiment dur hein. Mais c'était déjà un jeu... Surprenant de richesse même dans sa première version. C'était pas un jeu flash hein à proprement parler euh... Le jeu euh... Le truc avait hyper saturé toutes les ressources. Il fallait quand même un bon PC pour le faire tourner malgré le fait que le jeu il ressemblait à rien entre guillemets. Parce que justement euh... Flash était peut-être pas fait pour traiter autant de données. Voilà. C'est pas vrai. On l'avait eu la dernière fois lui aussi. Et euh... Oui c'était plutôt pas mal mais le problème c'est que là j'aimerais bien du vrai DPS quoi. Oh la la l'ennui, l'ennui, l'ennui ! Allez on va essayer de gratter. Est-ce qu'on peut gratter ? Bon idéalement faut pas se faire toucher contre le boss. C'est un Cellar donc ça peut tout de suite puer. Un The Hand par exemple. Single c'est cool. Pas trop accompagné. Un... Mais putain ! Je suis une merde. Bah du coup Devil Deal c'est mort à moins qu'il y ait des coeurs noirs dans la salle quoi. Putain... Juste le sbire à partir de maintenant je vais plus jamais perdre de vie ça me dégoûte. C'est Odule qui prend l'aggro. Un... Deux... Trois... Ah mais non putain je l'ai emmené vers ma mouche putain mais c'est un échec souvent. On ouvre sur tous les plans. Et ça c'est marrant. T'es Odule qui prend l'aggro et du coup qui peut me foutre dans la merde. De cœur ennemi. Ah putain je vais avoir le sum tout de suite. Bon j'ai pas le sum. Est-ce que j'en veux pas ? Ça serait beau. Je me casse. Quoique. Est-ce que... Est-ce que je me tape un ange quand même ? Tu es censé battre Isaac. Mais si j'ai un stuff fou on voudra refaire Méga Satan quoi. C'est pour l'entraînement. Alors lui, ouais, je l'avais trouvé moins lisible. Donc là, il l'ouvre. Il a ouvert les bras. Attends, il y avait une différence d'animation, là ? Mais putain, je me prends tout ! Il ouvrait les bras de manière différente. On m'a annoncé que c'était vertical au lieu de diagonale. La bourre, Théodule, tiens. Mais je suis une merde. Il ne faut juste pas être devant lui, quoi. Parce que c'est quand même moins dangereux que l'autre ange qui fait des full verticales ou full diagonales. Donc juste ne sois pas devant quand il fait ça. Tout ira bien, quoi. Je fais toucher trois fois. C'est le seum. Je suis quand même seeker, ça va, mais... Elle est restée à... Bon, on s'en fout. C'est pas trop grave. L'ange rouge, c'était le plus important. Et oui, mais au secours, quoi ! J'ai récupéré tant de vies et j'en ai déjà perdu du temps. C'est chiant. Putain, mais je ne regardais pas mon perso. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne comprends pas ce que je fais. 5 heures seulement, mais... Qu'est-ce que je fais de ma life, quoi. Ok, on se concentre. Par pitié. Oh, je joue mal. Je ne suis pas réveillé, là. Je ne dors pas assez. J'ai trop dormi ici seulement. Ici seulement. J'ai dormi 5 heures max, je crois. J'ai vu que j'ai dormi moins les jours d'avant. Pourquoi je suis resté réveillé aussi ? J'ai regardé un peu le stream de Sunfire, j'ai regardé un peu Kamel, j'ai regardé Kripparian, j'ai uploadé des trucs. Enfin bref, j'ai procrastiné, quoi. Alors que j'aurais pu me coucher vers 3 heures du mat', quoi. Ça aurait été bien. Après avoir terminé à 2h20. Mais non. Toujours de la merde. Ah, là, 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 il m'embrouille. Théodune, il m'embrouille, là, pour ces ennemis-là. Allez, voilà. Ok. Ah, mais 5 heures, j'en avais 8. Allez. Très décevant. Oh non. Ah bah, faut pas déconner. Je suis une merde. Allez. Oh là là. J'ai pas de DPS. Ah, oh putain, il m'a fait peur. Ok. Mec, ils sont sur Théodule. Ok. C'est pas forcément mauvais, hein. Peut-être que ça pourrait me sauver la miss contre certains boss, mais... Ça m'a filé 5 bombes. Je me demande si je veux pas juste garder le poop, quand même. En fait, ça permet de poser plein de bombes et de les faire toutes péter en même temps, par exemple, mais bon... Putain, j'ai eu qu'à des objets pourris du fion, quoi. La run est cursed. Toujours 360 de dégâts. Eie, eie, eie. Je commence à sentir mauvais, hein. Très peu de chance d'avoir Godroom au... ...au Devil Deal à ce niveau, vu que je l'ai eu au précédent, même si c'était nul. Nul ou non, on l'a pris, donc c'est comme ça. Pas beau, Théodule. Oh là 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 ! Ah ! Quand je pense qu'on pourrait être en train de jouer au niveau d'Anti-Burse et découvrir de nouvelles choses... ... ... ... ... ... ... C'est une merde. C'est vrai que c'est des lames homing, là. Oh le coach ! Vas-y, j'y vais. J'en ai plus rien à foutre. Ah, ça va. C'est un boss facile. Oula ! Ah oui, non, c'est pas Duke of Light, c'est Husk. Bon, il est un peu plus... Non, Husk, c'est un peu plus énervé. Surtout en hard, vu que tout le monde s'énerve et se déplace vite et est chiant. Et tire vite, surtout. Bravo, Théodule. Bon, au moins, lui, il suit son pattern, sauf quand il... ... ... ... ... Oh, Théodule. C'est un bon objet pour le Blue Baby, mais on n'a toujours pas eu d'objet de dégâts purs. Enfin, le shop avec 15 balles, je pense. Je prends la salle en plus. Ils sont vraiment en train de me faire ça. J'ai préféré me prendre le... ... ...le mob, parce que c'était un demi-coeur, payé pas un. Ça valait le coup, cette salle en plus ? On ne l'a pas pris, l'objet à gauche, la dernière fois, parce qu'on nous avait proposé un truc trop fort. Ah si, on l'avait pris. Je suis une merde. La diseuse de bonne aventure, là. C'était quoi, déjà, card reading ? Je ne sais pas. C'était bien, il me sort, moi. J'ai déjà testé Slice Inspire ? Oui, oui, quand il était sorti en alpha. On l'avait dosé. On l'avait dosé un peu trop tôt, du coup. On y avait à rejouer quand ils avaient sorti la troisième classe. J'ai regardé des gens jouer la quatrième classe, mais je ne sais même pas si j'avais lancé des streams dessus. Et non. Je sens que je suis bien crevé. Oui, je vois ce que c'est la quatrième classe. C'est l'espèce de ninja samouraï, la meuf qui a les positions calmes, énervées, machin. Et ça booste la défense ou l'attaque, ouais. On avait déjà eu ces vortex-là. Bleu me mène à la secret room et rouge au boss direct. Je pense que c'est mieux de prendre la secret room. On a la plupart des situations, vu que c'est le truc tuant à trouver. Je vais voir des Bethany arriver ce matin. Ah, Bethany. Ils sont intéressants. Oh là là, le DPS vous manque. Ça commence à être pénible. Ça l'est depuis le début, pour être très honnête, mais là, comment ça se voit ? Et encore, ce n'est pas un Flooded Caves. Merde, j'aurais pu utiliser mon Poop pour le pousser efficacement. C'est ce que je vais faire, d'ailleurs. Je n'ai plus confiance en mes diagonales. Ça ne te dirait pas de m'aider ? Je suis une merde ? Je suis une merde. Fais mon pote qui se fait direct snipe. Ça ne dirait pas de les tuer ? Non. On s'y a. C'est un coach. Ça, plus le manque de sommeil, mais je suis à deux doigts de l'énervement. On n'a pas joué Tech 2 encore. Tech 2, ça pue bien le sexe. Ça a peut-être été up. On peut, évidemment, reload. Vas-y. On n'a pas joué. Ah, mais ça n'a pas nerfé tant que ça, mon tier rate. Donc, je suis plutôt satisfait, en vrai. Ah, je ne suis pas trop satisfait, là. Ah, par contre, il fait zéro dégâts. Oh là là, zéro. Mais bon, ça doit être par rapport à mes dégâts et à un diviseur. Forcément. On a chariote pour se faire le boss. Le magasin, c'était au début. Non, c'est... La disise de Bonaventure, je l'ai achetée là ou à l'étage d'avant ? Je n'ai pas bombé le marchand comme un idiot. On va donc augmenter nos chances. Ah, tiens, non, il est là. Oh, la belle prise. Oh, le diplo-plo. Tellement fort. Mais je pense que ça va être compliqué d'avoir 15 goals. Alors, ça serait tellement fort de l'avoir. Ça permettrait de dupliquer un devil deal qui me donne des dégâts, par exemple, etc. Je peux toujours bomber la machine, oui, mais là, mon but, c'est de la faire arriver à 999. Et je ne l'ai pas bombé une seule fois. Donc, on joue. On est quasiment à 1000 alors qu'on joue depuis deux jours. Là, on entame la troisième session. Donc, ça, c'est fort. On a été efficace sur la machine. J'ai l'impression qu'il n'y ait aucun DPS. C'est incroyable. Il détruit vite les cacas, par contre. On ne peut pas lui enlever. Mais il suffirait de DPS et ça serait mieux. Ensuite, vu que je perds du tierrate... En plus, c'est un enfer d'essayer de trouver... Avec le chariot, je pourrais aller farmer une pièce, une clé. Mais pas plus. Pas si mal, en vrai. La même salle que tout à l'heure. Je me fais baiser pareil. Alors que l'autre, il n'est pas si dangereux que ça. Je ne sais pas pourquoi je me suis focalisé sur lui. Enfin ! Quoi ? Mais je suis une merde ! Oui. Je suis au fond. Trified poop avec poop, c'est le combo parfait, non ? Est-ce que je vais prendre la Curse Room parce que je suis désespéré ? Peut-être. Oh, 15 pièces ! Hourra ! Mérité. Quoi ? Au secours. Isangwen, merci pour le host. Et merci Tigrebois également. Merci beaucoup, Isangwen. Bienvenue. Merci TheGreatReset qui offre un sub à le méthane. Merci. Le stat 0. Anakosnake. Monogatoli. Inspecteur Derrick. Et Isangwen qui a eu sub. Bravo pour l'argent. Merci. Merci RazoMega pour le prime. Zep2Pak. Wildass 57. Salutations. On a reset notre sauvegarde au lieu de faire comme tout le monde et découvrir le contenu hallucinant de repentance. Donc l'emmerdement est fort. Et là, on est sur un run blue baby infernal. On va essayer de battre Isak pour débloquer le D6 pour Isak. Je pense qu'on est plus parti là-dessus que sur méga satan même si j'ai une moitié de clé. On va surtout essayer de survivre. Mon DPS est inexistant avec Technologie 2. Bon, j'ai le chariot pour le boss. C'est un peu infâme. C'est un peu infâme. Je vais avoir que de la merde. C'est pas de la merde ça. Alors là, j'ai un choix ou je le double et j'ai quand même deux beaux dégâts up. ou j'attends une dinguerie genre un Devil Deal ou une God Room avec quatre objets, quoi. Diplo, récupère ton poupe. Probablement, ouais. Ça marche pas. Ça marche pas. Et j'ai pas affronté l'ange. Bon, on s'en fout. 15 balles dans Lyonf. J'aurais dû attendre. J'aurais dû attendre une salle folle. Bon, au moins, on a l'info, quoi. F124, c'est beau, hein. Merci, Gip 75. War 15 pour les resubs. Merci beaucoup. Ça, ça marche pas. Il se dit non, tu n'auras pas deux fois les effets de ça du même objet. Ça fait partie des nerfs, hein. De l'équilibrage, on va dire. Ça fonctionne quand ? Ça fonctionne peut-être juste pas. Faut peut-être faire un Magic Mush. Ça fonctionne juste pour arnaquer les Double Deals. On va faire pareil. On va aller sur la Secret Room, gratos. C'est la même, d'ailleurs. Bon, contre, c'est chiant. Le seul avantage de l'autre boss direct, là, c'est qu'on n'a pas le mapping. Donc, au moins, si on avait vraiment envie de rage quit. Le problème, c'est que je ne suis pas assez fort pour speedrunner un niveau. Là, je suis obligé de farmer comme Jaja et espérer des miracles. Oh, il en a du point de vie, lui. Hop là. Ensuite, c'est bien de garder le poop parce qu'on a Petrified Poop, donc... Potentiellement, des fois... Oh là là. Ne vous inquiétez pas, je suis un pro du déplacement de coffre. Oh là 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 là. On se calme, on se calme. Calmos, les amis. Comme le disait Antoine Griezmann. Ok. Très bien. Ah, un petit joker peut-être. Sauf Diamond, c'est pas mal le jour où j'ai de l'argent. En claque de la bombe, là. On est généreux sur l'effort. Oh, ce nom d'EPS. Pourtant, on a eu la couronne. Couronne d'épines qu'on a trouvée en God Room, d'ailleurs. C'est surprenant, non ? Je ne me souvenais pas que ça faisait partie du pool God Room. Alors. Qu'est-ce qu'il y a de l'argent ? Qu'est-ce qu'il y a de l'argent ? Non, c'est Pool God ? Ok. Ah oui, c'est Bélial en Devil et... D'accord. Bon. Technologie 2, c'est cool pour ce genre d'ennemis. Les blindés. On aime bien les lasers avec les blindés. Oui ! C'est des gars. C'est une gueule de super secret, ça, là. Bon. Je n'ai pas piffé la super secret sur un truc où j'ai zéro mapping. Pas déconner. Pourquoi il ne tire plus de l'arme, par contre ? Attendez. Quand je commence à avoir des dégâts corrects, il se dit « Bon, il a des dégâts, les larmes, ça suffit ? » Je sais que c'est que l'un I. C'est parce qu'il a un œil agrafé. Ah, le stapler, ça m'agrafe un œil. Et du coup, j'ai plus... C'est l'œil qui tirait des larmes ? Donc, j'ai pris un dégâts mais en fait, j'ai pris un nerf. Le coach ! C'est pas possible. Ok. Ah, superbe. Mais encore. Ah, quand même. Ah, le coach. Ensuite, ça reste bien parce que, contrairement à Technologie 1, il est constant, celui-là. C'est pas des à-coups. Donc, ça tique énervé en termes de DPS. Mais bon. Tout de même. C'était bien d'avoir des larmes en plus, quoi. C'est quoi les coffres blancs ? C'est les coffres sacrés, entre guillemets. C'est des coffres qui ont une chance de se refermer avec du nouveau contenu une fois qu'on les a ouverts. Ils peuvent avoir des loots un peu meilleurs aussi. Le cœur éternel, etc. et des objets. Ça fait quoi, un Cursed Eye avec un Technologie 2 qui n'a pas besoin de charge ? C'est pas juste si je me fais toucher pendant que je tire, je me fais baiser, quoi. Pas que je le prenne un jour, mais j'ai pas envie de tenter parce que le problème de Cursed Eye, c'est que si on se fait toucher pendant qu'on est en train de tirer, on se fait téléporter. et avec Technologie 2, je suis obligé de tirer. Je peux même pas arrêter de tirer. Si j'arrête de tirer, il se passe juste rien. Donc, ça va pas être le run, on va le tester. C'est Mom's Pearl, non ? Non, Mom's Pearl, c'est un trinket comme le caca détrifier. On n'est pas un objet piédestal. Ok. Prendre de petits comiques. C'est l'œil maudit, ça. Oh zut, putain, point de foi que j'ai de la thune. On est où là ? Depth 1. En Depth 2, j'espère qu'il y a un bon magasin et surtout une machine de don parce qu'on sera riche. Très riche, vu que j'ai la carte qui double l'argent. Oh, oui, on sera riche. Putain, il y a peut-être moyen. Il y a un monde où si elle ne se bloque pas, on termine la machine de don. Ça, ça serait incroyable. Elle va se bloquer au bout de trois pièces. Je ne vais pas être vénère. Ok. Oh oui. Sacrifice room en bas. Des crânes peut-être. Des crânes. Un switch. C'est forcément une déception. Déjà. Ça annonce la couleur. 21%. Ok. 35% de chance d'avoir quelque chose après le boss. Un peu plus de chance que ça soit une god room. Je n'y crois pas trop, mais ça ferait plaisir. Putain, mais mon diplo-plo que j'ai cassé, quoi. Ensuite, le caca était rentable, mais... Oh là 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 là. Calme-toi. Calm down. Everybody, calm down. Attention, je regarde juste quand ils sautent, les idiots en bas. Il y en a trop. Il y en a trop, il faut s'en charger maintenant. Voilà, voilà, pourquoi il faut s'en charger. Oh ! J'ai le vagin portatif. Allez. Allez, vas-y. Mais non, reste pas devant. Oh le con. Meurs pas, je t'en supplie. T'es beaucoup trop puissante. Putain, mais qu'est-ce que je suis nul, je suis nul, je suis nul. Oh le traitement expérimental, vous pouvez pas me faire ça. Il y a un monde où je perds plein de cœurs, c'est ça ? Quoique non, les cœurs bleus, il peut y toucher ? Il peut pas toucher à mes cœurs bleus, en vrai. Donc c'est un all stats up, puis un randomisateur de stats. Allez ! J'ai gagné du dégâts. C'est tout ce qui compte pour moi. J'ai perdu du shot speed et du range, ce qui ne sert à rien. Donc on est gagnant dans cette histoire. Ça sert à rien avec Techno 2. J'ai gagné de la luck et un cœur. Jaune, ça doit être la salle d'objets. Tout de suite, la réponse, oui. Alors, contagion. Contagion, c'est fort, c'est quoi ? C'est quand je rentre dans la salle, il y a du poison de masse ? Ah non, c'est le premier ennemi que je tue, il empoisonne son pote, donc c'est de la merde. Regardez, le vage importatif là. Très fragile, mais il one shot des boss. Ah, in de rien, notre laser, il commence à moins puer. Par contre, j'ai déconné, j'ai pas affronté l'ange quand j'ai fait mon fail de diplo tout à l'heure. Donc j'ai pas la clé de méga satan. Même si, bon, on a déjà testé méga satan, on s'est fait détruire la dernière fois, alors qu'on était censé faire Isaac. Oula, ce serait bien de se dire qu'on fait Isaac coûte que coûte. J'ai enfin le droit à la carte du jeu. Au secours. Ils ont détruit mon wage. Pardon. Idiot, stupide. C'est un cœur entier, en plus, vu que c'est un ennemi d'élite. J-peps. Je prends vraiment la mouche à merde. Oh, ça y est, je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi, je prends la confiance, je joue comme une merde. Hop, ah bah le shop, parfait, le timing est insane. Ok. Let's go. Two of diamonds, 98 pièces. Je ne bloque pas tout de suite. Le beau jeu. Nice. Next run. Brokenwatch, c'est rigolo, mais ça peut être un peu trollesque parce que ça peut accélérer la salle au lieu de la ralentir. Pour la collection. Je crois que j'ai déjà pris cette merde. Pas tant de cœur que ça, je me suis fait toucher bêtement à moult reprises quand même. Bon, c'est bien ce que je pensais. Est-ce que je farme ? Probablement, j'ai 14 bombes, il faudra trouver les secrets. Super secret, t'es là. La secret peut être là et me donner accès à la challenge room. Let's go. Set in, tears up. Ouais. Et un cœur bleu, ouais, c'est bien ce que je pensais. Oh oui ! Oh, l'activation de la Brokenwatch. Allez, slow down sur tout le challenge. Oh là là. Mais c'est un gros slow down. C'est pas un slow normal, c'est un slow énorme. C'est incroyable. C'est un slow x4, là. Le problème, c'est si ça fait x4 quand ça accélère, oh, z-Emproor, très bon. Téléportation vers le boss. Ça va bien nous servir à la cathédrale ou à Utero 2. Incroyable, mais vrai. Nous avons un build. Super secret peut être là. Oh, mais non, mais les mini-pins. J'oublie tout le temps les mini-pins. Vraiment des dégâts stupides, ça m'énerve. Ah oui, il faut que je compte les salles pour le slow down. On va essayer de faire le boss en slow down. OK. Ça va être parfait. une salle. C'est la quatrième salle qui est slow down. Donc, première salle non visitée. Normalement, c'est quatre. Deux. Je trouve la secret, il ne faut pas que j'y aille du coup. Trois. OK. Donc, on ne va pas à la salle d'arcade et on va au boss. Ah, mais le boss, c'est mom. Ouais, mais la salle d'arcade aux F, non ? C'est plus important d'avoir le slow down. Ouais. Si c'est accéléré, par contre, on va vivre un moment extraordinaire. Ça va être speed up. Ah ouais ? On va voir ça tout de suite. Si c'est speed up, à émite, je peux claquer The Emperor pour reset le boss. Ça serait une sale utilisation, mais il n'y a... Non, allez, slow down. Let's go. Le slow down est monstrueux. J'avais 60% de chance de l'aval d'Angel Room. 75% en tout. J'ai rien eu. Insane. Earth of the Maze. C'est génial, j'ai les vortex à chaque étage maintenant, c'est fort. Ah, mais non, c'est le card reading. C'est ça, le card reading. Ah, mais c'est l'objet, en fait. C'est trop fort. Deux salles. Deux salles. Trois. Pas parce que l'entrée compte. C'est ça, donc là, la prochaine. Ouais. Une. Ok. Oh, le challenge room. Le challenge room, serait cool. Deux. Je crois que la double salle aussi. Oh, les mini pains, là. Ouais, ok. Bon, trois. 4. Ce qui est génial, c'est que si c'est du speedup, je le sais direct, mais c'est bien un slowdown. Il faut juste tendre l'oreille. Si la musique est accélérée, je me serais cassé. La musique avait été accélérée. Ce n'est pas un luxe de le faire en slowdown. Ensuite, c'était un coffre normal en condition classique. Je n'aurais jamais fait ce challenge room pour un coffre standard. C'est quoi ? Pin ? Double pin. Une salle. Il n'y a pas de rocher marqué ? Non. Ce serait bien d'avoir… Oui, on va programmer le slowdown pour la grande salon L. Deux. Trois. Mice. Ok, un rocher marqué. Pas l'impression. Allez. Continué. 1 … Oh le sale maze, oh là là je voulais slow down la petite salle pourrie là le corridor. Oh ça va être long en slow down l'arrivée des pieds de maman là. C'est beau mais c'est long. Parfait. Oh saloperie, je m'étais pas fait toucher je crois jusqu'ici, dommage. Oh merde j'ai mal compté, je croyais que c'était à quatrième. Ok. On a le stuff parfait pour que Monsieur Fred soit anecdotique. Oh les piges ! Très bon le piges. On respire. Ah tamé c'est peut-être un peu greedy non ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? The Mark c'est oui je pense. Bien sûr. Ah Diplo là si je l'avais eu, ouais. La Deathlist c'est un grand nom. Ah tamé il ne donne plus de cœur noir. Alors ça c'est une belle info. Du coup ça le rend merdique. The Mark Morandini. Direct le boss ? En vrai, oui. Mais non j'aurais pu programmer slowdown. Je suis vraiment le pire joueur EU. Ah mais il n'est pas mort ? Ok. Delirium. Delirium proposé. C'est non. On a dit qu'on se ferait Isaac. On va se faire Isaac. J'ai vu que ça fait déjà 1h08 qu'a fait cette VOD à cause du premier run qu'a fail. 1, 2, 3, 4. Ah oui Théodule c'est magnifique ce que tu produis. Et puis, les trucs qu'on veut. Qu'est-ce qu'il te quemonge les vallers ? Il grossrait price faits. Il n'y a plus qu'à moins 4. Ta rehabilitation potée. Il ne reste plus qu'à plus 9snt. Il n'y a pas inventé la caractère… Quoi que si on s'était débrouillé pour faire un délirium en slow, est-ce qu'on pouvait pas y arriver ? Ah ouais, dommage. Ok, qui dé6 ? Enfin, on va rejouer Isaac ! Isaac dé6, une valeur sûre. Oh je suis crevé, c'est le deuxième café qui va repartir, des bisous YouTube ! A vite.